Votre concessionnaire KIA, partenaire de votre émission 100% foot, 100% olympique lyonnais. Le groupe 6e sens immobilier spécialisé dans la promotion, la réhabilitation en logement et en tertiaire vous propose ses programmes dans toute la France. Retrouvez toutes les actualités sur 6e sens immobilier.com Musique Applaudissements Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur TNM dans Enquilie Redegone. Au programme de ce soir, nous allons parler des impardonnables lyonnais, il y a quand même des choses qui ne vont pas chez nous. Qui est responsable justement, là aussi on pourra en parler. Et puis une libre antenne en 2e partie d'émission, vous allez voir que c'est assez incroyable. Ce qu'on vous propose ce soir, et bien sûr vous réagissez avec le hashtag, hashtag TKYDG. Est-ce que tout le monde va bien ce lundi soir ? Applaudissements C'est le club de Caluire qui est là ce soir et je ne les sens pas vraiment au taquet. Est-ce que Caluire va bien ? Oui ! Vous pouvez les applaudir, nos chroniqueurs réguliers, bien évidemment. Razik Brick, bonsoir, Nicolas Putebois, bonsoir. Salut Alex, salut à tous. Tu viens presque à l'habitué maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Jamal Louis, bonsoir, on peut l'applaudir. Applaudissements Et attention, on a recruté Mickaël Bono, rédacteur olympique et le nez.com. Même si c'est la première, on peut lui faire un tonnerre d'applaudissements. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Tu vous en vas bien ? Très bien. Donc vous avez dit libre antenne, j'imagine qu'il y a un numéro de téléphone pour participer. Il y a un numéro de téléphone 04 72 37 59 71, il s'affiche en bas de votre écran. Vous allez pouvoir réagir, vous allez même pouvoir gagner des cadeaux ce soir. C'est Nicolas Putebois qui fera le DJ. Ça va être extraordinaire. Juste avant de parler de nos impardonnables lyonnais, j'aimerais juste rapidement qu'on revienne sur samedi soir. Il y avait un très très beau spectacle avec la finale de la Coupe de la Ligue au Parc Olympique lyonnais. Belle introduction des supporters monégasques et parisiens qui étaient vraiment bien. Enfin, pour les supporters parisiens, sauf ceux qui ont dégradé malheureusement leur partie du stade. Mais ça après, on l'a dit Jean-Michelage géré. Mais en tout cas, très beau spectacle et très très belle organisation. Qu'à lui dire un petit peu distrait ce soir. Maître d'école, ça rigole pas comme ça. Samedi soir, beau spectacle au Parc Olympique lyonnais. Et malheureusement, dimanche, un spectacle nettement moins joli, nettement moins agréable. Tu es nouveau, Mickaël. Je vais te laisser un petit peu. C'est du bizutage. Voilà, c'est du bizutage. Mais tu verras, on est gentil. C'est un gentil bizutage. Bon, ça s'est mal passé face à Rennes. Oui, ça s'est très mal passé. C'était un match qu'on aurait dû prendre par le bon bout, comme on dit. Avec un carton rouge dès la quatrième minute de jeu. Malheureusement, dès le pénalty raté par la casette, on est tombé dans un match sans rythme, sans envie. On avait l'impression que l'Ouel ne voulait pas remporter cette rencontre, alors qu'il y avait la place. Et ça soulève tous les problèmes qu'on évoque depuis de nombreuses semaines. Et donc, on va pouvoir reparler ce soir. Pas mal pour une intro, non ? Bien sûr, mais il connaît le ballon. Si il ne serait pas venu ici. C'est tout ce qui l'a recruté. Tous ceux qui sont autour de ce plateau, généralement, connaissent le ballon et suivent attentivement l'actualité de l'Olympique lyonnais. Après, c'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure en coulisses avec Nicolas Pulbois. Beaucoup de gens ont reproché à Nico d'avoir été un peu gentillet, d'avoir été trop gentil. Alors, est-ce qu'il a reçu des pressions de la part de l'Olympique lyonnais ? Est-ce qu'il a été... Ah, c'est celui de votre poisson d'avril, Rasi. Oui, parce qu'on a fait un petit poisson d'avril. Est-ce que tu peux expliquer ce poisson d'avril qui a fait réagir ? On a dit que c'est une info exclusive, que Nicolas Pulbois rejeuniait le staff de l'Olympique lyonnais. C'était un renfort de poids. Mais ce n'était pas par rapport à son poids, un renfort de poids. C'est parce que c'était... C'est parce que c'est vraiment... C'est une ambiguïté, quand même. Petite, légère. Juste avant de vous laisser la parole sur ce match face à Rennes, je rappelle que le hashtag TKYDG, je rappelle également que vous avez Valentin qui vous fait des dessins pendant toute l'émission. Il y en a la chance de les voir. Et ça commence bien déjà avec le premier, Rennes OL. La Bretagne, ça nous gagne. Ou du moins, on n'y gagne pas. Oui, c'est vrai que ce n'est pas faux. La Bretagne ne nous réussit pas forcément. Pour revenir à Nico, justement, c'était une petite introduction, en fait. C'est-à-dire, grosso modo, beaucoup de gens étaient furibars, énervés sur les réseaux sociaux, notamment. Sûrement ceux qui se sont aussi déplacés. Parce qu'il y avait encore des supporters lyonnais qui ont fait le déplacement en Bretagne. Et c'est vrai qu'on a trouvé Nico gentil dans l'œil de Nico, que vous retrouvez régulièrement après chaque match sur olympiquetlyonnais.com. Et sur le Facebook de... Mais Nico a des arguments plutôt pertinents par rapport à ça. Oui, ceux qui sont étonnés par l'attitude de l'Olympique lyonnais sur le match de Rennes, moi, plus rien ne m'étonne, en fait. Moi, je savais. Dès l'instant où on a loupé le pénalty, je savais comment allait finir ce match-là. Parce que quand on est en supériorité... En fait, il aurait mieux valu qu'on mène un zéro et qu'on reste à 11 contre 11. Je pense qu'on gagnait ce match largement. Là, à 11 contre 10, en loupant un pénalty, ils ont tous mis leur tête dans un trou. Enfin, en fait, ils ont été réguliers dans leur irrégularité. C'est-à-dire que, voilà. Moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas surpris par ce qui s'est passé ce week-end. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis vraiment lassé. Je suis désabusé parce que je ne suis même pas énervé. Je ne suis même pas tout juste déçu. Je vous dis qu'il n'est pas énervé parce que même avant l'émission, il est cool. Tout juste déçu parce que, voilà, je me dis qu'ils se gâchent eux-mêmes. Ils ont un gros potentiel. Ils ont du talent, tous. Individuellement, ils ont tous du talent. Mais si c'était une équipe, leur talent conjugué serait encore mieux et leur permettrait d'avoir des résultats. Donc, moi, en fait, je ne suis même pas surpris et je m'attendais à ce genre de résultats à partir de la quatrième minute de jeu. Jamel, juste avant de te laisser la parole, on va voir le classement. Donc, on est toujours en quatrième. Messieurs, est-ce qu'on n'est pas un petit peu la seule équipe qui, quand on est à 11 contre 10, on arrive quand même à perdre des matchs ? On n'a pas perdu le match. Enfin, c'est un lapsus, mais c'est un lapsus. C'est un lapsus, mais c'est un lapsus général. C'est tout comme. C'est tout comme. Tu as 85 minutes de jeu, voire 90 minutes de jeu à 11 contre 10. Voilà, c'est la sixième sortie sans victoire à l'extérieur. Je commence à m'y intéresser fortement, on va dire. Et non, voilà, c'est l'irrégularité du championnat. Si tu prends le match de la veille et le match de l'OL, on dirait notre championnat. On dirait une première division et une deuxième division derrière. Mais non, pas d'attitude, on est habitué. Une fébrilité, une peur. Dans l'attitude, on est habitué à ce que les Lyonnais réagissent comme ça. Voilà, ils nous habituent. Ils nous habituent à leur médiocrité, malheureusement. Et ce n'est pas leur manquer de respect que de dire ça. C'est juste un constat. Malheureusement, même le président l'a dit, quand tu as la possibilité d'avoir des aléas positifs dans ce match-là face à une équipe de Rennes où tu ne réussis pas vraiment souvent, là, tu as toutes les capacités en main pour obtenir un bon résultat. Même si on sait que la troisième place, c'est difficile à aller chercher, au moins conforter cette quatrième. Là, dans le contexte actuel, ce match nul, c'est comme une défaite. Mais à la quatrième et deuxième, on a failli être punis. Et s'il n'y a pas Lopez qui nous sort le tête-à-tête, on ne revient même pas avec un point. Là-dessus aussi, je me suis fait reprendre. On dit, il est là pour ça, c'est un gardien, il doit faire des arrêts. Mais si jamais il ne fait pas l'arrêt, il y a le feu à l'OL. Là, il a fait le pompier, il a éteint le feu. Parce que si on perd à Rennes, je peux te jurer que déjà, c'est le bordel. Mais alors là, cette fois, c'est la crise, vraiment. Est-ce que je peux juste avoir vos commentaires pendant ce temps-là avec le 11 de départ aussi ? – C'est-à-dire qu'ils ne sont pas aidés aussi. – Voilà, le 11 de départ, quand vous montrez à l'écran. – C'est vrai qu'on a tous été surpris par ce 11. Ce 4-3-3, effectivement, avec Memphis sur le banc, avec Nabil Fekir sur le banc, la titularisation de Maxwell Cornet, entre autres, la charnière centrale qui a changé aussi, donc Mamana qui n'est plus là. Effectivement, ça interpelle. C'est vrai qu'on a tous été surpris, Jamal, je ne sais pas si tu as été surpris toi aussi. – J'allais, qui jouait avec l'équipe de France, les deux matchs qui reviennent à Lyon, qui se retrouvent sur le banc aussi, c'est un peu surprenant. Moi, j'aime beaucoup le joueur, en fait. J'étais défenseur, donc je jouais latéral ou dans l'axe. C'est un joueur que j'aime énormément. Et comme je l'ai dit la dernière fois, je vais en dire la même chose. J'allais à droite et Raphaël à gauche. – Non, mais je voulais pour l'instant… – Après, le président avait dit que l'OL a fait des efforts. Ils ont été chercher Memphis pour qu'il récupère plus facilement. En plus, il ne peut pas jouer contre Metz. On ne le met pas titulaire alors qu'il ne peut pas jouer contre Metz. – Ni contre Peshkitoche. – Ni contre Nikon Peshkitoche. Donc, pourquoi l'économiser ? Après, c'est des questions qu'on se pose. C'est facile de notre point de vue, de notre position. Nous, on fait des constats, on ne fait pas de choix. Mais après coup, on peut se poser des questions. On va chercher Jalais, pareil, pour qu'il récupère bien. Bref, l'OL met toutes les conditions favorables de son côté pour essayer de faire des bons résultats. Et puis après, on ne les obtient pas par rapport à certains choix. – Tu as complètement raison. Juste, je vous rappelle le hashtag TKYDG. Quand tu as raison, tu as raison, je le dis. Le hashtag TKYDG pour intervenir. On a le premier tweet qui arrive. Tiens, Mickaël, tu pourras commenter ça. Sa 30e journée, comment Genesio aurait-il à changer une énième fois de charnière centrale ? Je n'avais jamais vu ça en 30 ans. – Genesio, on dirait qu'il est perdu depuis le début de saison, tout simplement. Il ne trouve pas son sens de départ. Il ne trouve pas son système tactique. Bon, il revient souvent au 4-3-3. Je ne pense pas que ce soit le meilleur système d'un point de vue personnel. On a peut-être des joueurs comme Darder qu'on pourrait utiliser dans un meilleur rôle, dans un meilleur registre. Quand on a une équipe avec Fekir, avec Mamanah, avec Darder, c'est-à-dire des joueurs de ballon, il faut les utiliser. Ça ne sert à rien de les mettre de côté. Ce sont des joueurs qui ont besoin de jouer, qui ont besoin d'enchaîner les matchs. Donc quand je vois Darder qui n'a pas été titulaire depuis plusieurs matchs, qui a un manque de compétition, ça s'est clairement vu hier. – On l'a vu, parce que c'est un bon joueur de ballon. – Il a besoin d'une animation, d'une vraie animation. Aujourd'hui, on a la tactique, entre guillemets, on a les joueurs, entre guillemets. – Il a deux schémas, il a 4-2-3-1 et 4-3-3. Après, il varie en fonction de l'adversaire. – On change, mais bon, il reste cohérent dans ce qu'il a fait depuis le début de saison. Il a varié en fonction de l'adversaire. Après, c'est une cohérence, on peut quand même lui donner ça. On n'est pas forcément d'accord avec. – Il y a la cohérence, quoi. – On n'est pas forcément d'accord avec. Je suis d'accord avec toi. Mais n'empêche qu'il utilise le système, il a raison. – Alors, petit tour de table rapide. À votre avis, qui a dit qu'on ne mérite pas le podium ? – Bruno Genesio. – Bruno Genesio, qu'on écoute maintenant en conférence. Au moins, il a le mérite d'être clair. – Je pense que… Oui, il va falloir se l'accrocher. Maintenant, je pense encore qu'il y avait la place en gagnant ce soir pour faire mieux que la quatrième place. Mais c'est vrai que sur ce qu'on montre, encore une fois ce soir, on ne mérite pas de lutter pour le podium. – Alors, ce qui est bien, je vous dévoile un petit peu ce qui se passe pendant les interviews. Vous avez un nicole à plus de bois. – Non, j'ai chaud. – J'ai chaud. – J'ai très chaud. – C'est vraiment que tu as chaud ? – Oui, j'ai chaud. – Non, mais très ensemble. Est-ce qu'on n'a pas… – Ce qui est surprenant, c'est qu'avant le match, il dit… – On a toujours en raison que c'est les mêmes choses, quoi. – Avant le match, il dit, il ne faut pas être… On est trop ambitieux. L'OL est trop ambitieux, alors que l'OL peine à l'extérieur. Et là, il réagit comme ça après le match. Donc franchement, pour moi… – C'est terrible. – Soit il est dépassé, soit il n'a plus de solution. Et ça peut arriver. – Ça peut arriver. – Tu ne maîtrises pas tout, tu n'as plus de solution, etc. Il est perdu. Et là, il va falloir… Après qu'il fait le tir, il va falloir vraiment… Là, c'est alerte rouge. Alerte rouge avant la fin de saison. – Il n'est pas aidé. – Ou soit… Il n'est pas aidé par quoi ? – Par les joueurs. – Oui, mais bien évidemment. – Par ses leaders. Enfin, s'il n'y a jamais un leader dans cette équipe, j'aimerais bien savoir lequel c'est déjà. Mais il n'est pas aidé non plus… Alors, je suis d'accord avec tout ça, Razic. Bruno Genesio, on en a déjà parlé. Il a ses torts, il a ses qualités, ses défauts. – Le fameux chef de chantier, vous savez… – Je suis d'accord, chef de chantier. Mais le chef de chantier, il s'appuie sur des cadres. Et les cadres, aujourd'hui, moi, je ne les trouve pas. On en parle. On parle de légendes de l'Olympique lyonnais. On parle de… Non, mais on peut en discuter tous les jours. On parle de tauliers de vestiaires, on parle d'internationaux. Moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, je ne vois ni un compétiteur dans cette équipe, ni un taulier, ni un leader. – Il n'y en a pas. – Je te rejoins. Quand on prend ce qui s'est passé avant, au-delà des résultats, tu prenais un garçon comme Flo Laville, qui n'était pas le meilleur, mais dans un vestiaire, Christophe Delmotte. Je ne prends pas les plus fameux. C'était des mecs de vestiaire. Et là, tu n'en as pas aujourd'hui. Tof Delmotte, il descendait avec la CFA, mais tu as l'impression qu'il avait 18 ans. – Et qu'il jouait la Coupe du Monde. – Complètement, il n'y en a pas aujourd'hui. – On en a souvent parlé. Je rappelle que Lyon n'a gagné aucun de ses 7 derniers déplacements dans l'Hexagone. C'est une première depuis 2002. Il y en avait 7 aussi, également. C'est la fameuse spirale négative dont vous parliez la semaine dernière. Et je vous encourage à aller voir les podcasts sur YouTube et sur olympique.com. On écoutera la réaction d'Antony Lopez, qui nous parlera de frustration avant la fin de ce thème. Encore un dessin de Valentin, voilà, c'est ça. Lyon à l'extérieur cette saison. Miaou, miaou. Le Lyon s'étend un petit peu, et c'est plutôt un chat. Non, mais Valentin n'a pas de fil, c'est terrible. Encore une fois, via Twitter, déclaration de Genesio de plus en plus méprisante et vide de remise en question. Est-ce que c'est symptomatique d'une fin proche ? Mickaël. – Clairement, oui. Je pense que si tu es à la place de Genesio, tu sais qu'il te reste 10 matchs, il faut sauver ta tête. Il faut être ambitieux, il ne faut pas se laisser marcher dessus. – D'accord. – Et sur ce qu'on voit, on voit qu'il n'y a aucun changement au final. Tous les matchs se ressemblent depuis le début de saison. Comme le dit souvent Razik, c'est un yo-yo. Cette équipe d'OL, c'est vraiment un yo-yo. Il n'y a pas vraiment d'équilibre. Donc, un coup, ça va gagner, un coup, ça va perdre. Et on témoigne... – C'est dommage parce qu'il y a la qualité pour. – Oui, c'est pour ça. – C'est ça, on en a parlé avant le match de Coupe d'Europe à Rome. C'est ce que je disais, tu peux hisser ton niveau face à une équipe de la Roma et derrière, être catastrophique sans manquer de respect aux autres équipes. Tu es quand même l'OL aujourd'hui. – Mais alors, c'est quoi ? Dès qu'il n'y a pas le mot Europe dans un match, on n'a pas les moyens, c'est ça ? – Il n'y a pas de statut, on va dire. Quand aujourd'hui, tu arrives à boxer contre Monaco, contre la Roma et voire contre Beshicta, ça va arriver. Parce que tu vas faire bonne figure. Et contre les équipes les moins, on va prendre Caen, on va prendre Lorient, on va prendre Dijon. Tu n'arrives pas à gagner. Tu ne peux pas être troisième si tu n'arrives pas à gagner contre ces équipes. – C'est pour ça qu'un pardonnable lyonnais, je trouve le titre pertinent parce que ce n'est pas assez inadmissible. – C'est vrai. Et justement, ça crée de la frustration. Je vous en parlais. Je vous propose qu'on écoute le portier de l'Olympique lyonnais qui, pour être frustré, est réellement frustré. – Oui, résultat frustrant et puis une grosse faute professionnelle de notre part. Quand on joue à 10 contre 11 pendant plus de 80 minutes, on se doit de garder notre résultat positif. Je pense qu'il y a eu un gros relâchement de notre part en pensant que le match va être plié. – Je ne comprends pas. Je ne vous cache pas que je ne suis ni consultant, ni journaliste, ni ancien footeux, mais je ne comprends pas comment effectivement on peut avoir des ambitions avant un match. Et après un match, j'ai l'impression que le ciel nous tombe sur la tête et qu'on fera mieux la prochaine fois. Mais on n'arrive jamais à faire mieux après. – Après, au-delà de l'interview de Lopez, moi, c'est un garçon que j'aime beaucoup et qui est le plus régulier de toute l'équipe sur les trois dernières saisons. Sur les stats, pour moi, c'est le meilleur. Donc lui, je le sortirais du lot parce que franchement… – Dans sa attitude aussi. – C'est vrai que lui, on le sent trop, on le sent et tu es toujours dégoûté. C'est-à-dire, après une défaite ou après un match nul, il est vraiment dégoûté, il ne comprend pas. – Mais tu vois son gardien, sa réaction quand des fois il va gueuler sur ses joueurs, mais à un moment donné, tu vois l'envie du garçon. – Le relâchement des 15 à 1 minute, on l'a vu. Il a essayé de les pousser. C'est un match frustrant pour un gardien parce que tu as deux arrêts à faire et puis tu n'en fais qu'un sur les deux et tu fais match nul alors que tu as dominé tout le match, tu étais en supériorité numérique. À un moment donné, tu dois enfoncer la tête sous l'eau de ton adversaire. Quand tu mènes un zéro, il faut continuer à attaquer, il faut continuer à vouloir plier le match. Et c'est ce qu'on n'a pas fait. On menait un zéro, on s'est arrêté de jouer. On s'est arrêté de jouer. Mais après, au-delà de ça, c'est par le jeu. On s'entête à jouer dans l'axe, dans l'entonnoir. Les milieux jouent dans l'axe, les attaquants jouent dans l'axe alors qu'on voit bien qu'on les a mis en difficulté en passant par les côtés. Alors, on critique beaucoup Morel mais si Morel avait un meilleur taux de réussite dans ses centres, déjà c'est le deuxième meilleur passeur du club parce que le nombre d'opportunités qui se procure avec le binôme Valbuena, là sur le match d'hier, on les a mis en difficulté deux fois. Sur le pénalty, c'est Morel qui centre et sur le but, c'est Morel qui centre encore. Moi, je trouve qu'on l'a beaucoup critiqué parce que défensivement, il y a des choses à redire mais offensivement, il apporte des solutions. Nico, je ne suis pas d'accord avec toi. Et l'équipe penchée à gauche. Il est défenseur avant tout. Je suis d'accord. Tu défends, après tu attaques. Et aujourd'hui, tu apportes peut-être offensivement et défensivement, tu es défaillant. Je suis d'accord avec ça. Ce que je disais, c'est qu'offensivement, on en reparle de l'action défensive mais offensivement, on avait les capacités et l'opportunité en passant par les côtés d'apporter le surnombre, de jouer les dédoublements et de plier ce match-là. Après, défensivement, on s'est exposé. Sauf que quand le fils est rentré, il s'est entêté à faire des dribbles, dribbler, 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 tout seul. Et à un moment donné, il rentre dans l'axe, il peut la glisser, il veut frapper, ça va dans les bras costiles. À un moment donné, si, comme dit Nico, il passait, il dédoublait parce que pendant 95 minutes, il a fait le dédoublement. Il a manque de variété dans le jeu. Il manque des frappes, il manque des jeux sur les côtés. On peut jouer dans l'axe mais à condition de varier. Un coup, on joue sur les ailes, à droite, un coup, on joue à gauche, un coup, on va dans l'axe, un coup, on frappe de loin. Enfin voilà, il y a une variété à apporter dans le jeu qu'on n'a pas aujourd'hui. Juste une chose, je rappelle que vous pouvez nous contacter au 04-712-3759-11 dans une libre antenne en deuxième partie d'émission et également via les réseaux sociaux avec le Twitter, le hashtag TKYDG et j'aimerais juste qu'on voit le tweet qui vient d'arriver qui reprend ce que vous dites, messieurs. Lopez est un guerrier, un des seuls à être régulier sur le terrain et en dehors. Respect. C'est sûr. On parlait de cadre, est-ce que... 1001, c'est... Oui, ça peut l'être, oui, mais c'est un gardien. C'est un gardien, voilà. T'as ta surface de réparation. T'as l'impact sur le jeu. C'est pour ça qu'il y a un capitaine... En mobilité, d'accord. C'est pour ça qu'on stipule qu'un gardien ne doit pas être capitaine parce qu'il a le droit de parler déjà. Il a le droit de parler à ses défenseurs. C'est naturel déjà. C'est naturel. Donc du coup, il faut un relayeur au milieu de terrain ou un peu plus haut sur le terrain. Mais voilà. Et ça, on l'a pas. De sa surface de réparation, quel impact il a sur ses ailiers, sur ses milieux de terrain ? Enfin, c'est compliqué. Par contre, franchement, il est solide mentalement. Ah oui, psychologiquement. Parce que franchement, supporter les défenseurs, enfin, ce qu'on appelle, on qualifie des défenseurs. Sincèrement, il faut... Non, mais chapeau bas. Mais sincèrement, moi, depuis longtemps, j'aurais pété un câble et j'aurais dit, je me suis cassé. On sait que mentalement, il est cause toi. C'est la vérité. C'est dur, mais... Il y a des scènes hier... Non, mais voilà, défensivement, on peut en parler. Non, non, c'est pas possible. C'est devant, tu te retrouves à faire foot. Ouais, c'est... Toi qui est défenseur. Il y a déjà la dernière minute, quand le ballon qui rebondit, on le laisse rebondir et l'autre qui nous passe devant, on fait foot. Ouais, c'est pas possible. Parce que du coup, on a été défaillants défensivement. C'est vrai, c'est pas nouveau. Sur un match tranquille comme ça, t'as raison, Jam. Sur chaque ballon adverse, en fait, tu t'arrêtes de respirer par peur de prendre un pion. Sauf qu'il peut. Alors, juste parce que je suis Mickaël Le Nouveau, on devrait prendre la parole, mais alors je t'explique quand les deux parlent entre eux, il faut vraiment que tu y ailles. Je respecte les anciens. Fais la bille. Mais ça, c'est sur le plateau qu'il respecte les anciens. On pourrait expliquer ce qu'il se passe en dehors. Mickaël, et après, on passera à deuxième déne de l'émission. Les Impardonnables Lyonnais, on t'écoute. Juste pour reparler des quatre, pour moi, l'OL, il y en a trois aujourd'hui. Il y a Anthony Lopez, il y a Maxime Gonallon et il y a Christophe Jalet. Avec son lacazette, il avait le brassard. Le match qu'il a fait et j'aime beaucoup avec son lacazette. Mais tu peux pas. Tu peux pas rater ton pénalty, tu peux le rater. Mais après, par contre, il faut te déchirer. Tu emmènes le groupe avec toi. Qui l'a fait contre Rome ? Rome, il était partout. Il y a du bon côté. Mais hier, c'est pas assez. Ça fait rire, parce que c'est le rire. Toi, t'es drôle, mon ami. T'es drôle, là. Il est en forme, mais il ne fait pas exprès, en plus. Si tu regardes le match hier, il n'y a aucune révolte. Tu gagnes 0, t'es tranquille avec son lacazette. Messieurs, justement, thème suivant. Jamel, thème suivant. Qui est responsable ? On va revoir un petit peu le sondage qu'on vous a posté sur les réseaux sociaux. Sur l'ensemble de la saison, je pense que le match hier, on va vite l'oublier. Qui est responsable ? D'après vous, qui est responsable ? Vous êtes 58% à dire Bruno Genesio, 8% à dire les joueurs, 5% la direction et 29% tout le monde. Rapide tour de table. Moi, je suis d'accord avec le tout le monde. Le tout le monde ? Oui. Je suis d'accord avec le tout le monde parce que Genesio a fait ses choix, mais t'as quand même des joueurs de qualité derrière. À un moment donné, les manques de résultats, c'est un manque d'envie. Mais cruel, je ne serais même pas expliqué. C'est qu'à un moment donné, t'as des joueurs qui sont sélectionnables en équipe de France ou dans tel-tel pays et que derrière, t'as ce manque d'envie. Je ne sais pas. À 21, 22 ans, 21, 22 ans, c'est inexplicable. Moi, j'avais certaines qualités. Oui, avec nos qualités. Moi, j'étais certainement moins techniquement, mais par contre, tu pouvais aller à la guerre. Aujourd'hui, t'en as quelques-uns dans cette équipe avec qui tu peux aller à la guerre et d'autres pensent à les transférer. Alors, justement, moi, je vous propose d'écouter Jean-Michel Aulas qui fait pour une fois 40 secondes, donc c'est important à signaler et qui nous parle de l'Europe et malheureusement, l'Europe s'éloigne, s'éloigne, s'éloigne. Le président de l'Olympique Lodafi. Probablement, effectivement, qu'il y a eu de la suffisance à tous les échelons du club et ce n'est pas très bien quand on veut être ambitieux. Et notre ambition est de terminer 3e pour pouvoir retourner en Champions League parce que le club en a besoin et accessoirement d'aller le plus loin possible en Europa League puisque c'est une autre possibilité de jouer la Champions League. Mais de match en match, les opportunités se resserrent et on va pleurer ce soir d'une part sur l'attitude des supporters parisiens hier dans le stade de Lyon qui ont cassé une partie du stade par dépit. Et puis ce soir, d'un résultat qui aurait dû être positif. Et l'Europe solenne, après c'est mathématique, mais si on ne gagne pas des matchs, on ne monte pas au classement, si on ne monte pas au classement... Alors ce qui me plaît, et ce n'est pas pour notre égo, sincèrement, ce qui me plaît, c'est qu'en fait, ce qu'a dit Jean-Michel Hollasse à l'issue de ce match nul à Rennes, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs semaines. J'ai pas osé le lancer. Et lorsqu'on l'a dit, on nous a passé pour des méchants. On nous fait passer pour des tordus, des méchants, des gens qui n'aiment pas l'OL, des gens qui veulent la peau mais ce n'est pas grave. Les gens ont constaté, on aime le club aussi, donc ce n'est pas très grave. Est-ce qu'on parle de ce tweet 1er avril de Bruno Genesio ? Si vous voulez, si vous voulez. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, monsieur, je vous explique un petit peu, Sébastien, on a un conte parodique de Bruno Genesio qui dit ceci, Razic Brick, vous-même jeune homme, remet sans cesse en question ma tactique, je décide donc de ne plus me justifier, les preuves ont déjà été faites. Voilà, c'est juste pour dire que Bruno Genesio, un conte parodique, mais bizarrement, il reprenait quand même pas mal. Malheureusement, Bruno Genesio est devenu parano. Malheureusement, Bruno Genesio est persuadé qu'on ne l'aime pas. Qu'on est les méchants. Malheureusement, Bruno Genesio ne comprend pas finalement le rôle de Nicolas Puy-de-Bois et mon rôle. Donc le rôle d'un consultant, c'est de, même s'il appartient, même s'il aime l'OL, même s'il est Lyonnais, même s'il est attaché à ce club, même s'il jamais il crachera sur ce club, son rôle, c'est quand même de dire des vérités, c'est de constater des faits, c'est d'observer les matchs, c'est de dire quand un joueur a été bon, c'est de dire aussi quand un joueur n'a pas été bon. Un rôle de journaliste, quelque part, c'est la même chose avec un peu plus de détachement parce que forcément, je n'ai pas joué à l'OL même si je suis né à Lyon. Voilà. Et c'est dommage qu'un mec comme Bruno Genesio finalement s'en prenne comme ça à notre émission, s'en prenne à notre média sans cesse, en plus par conférences de presse interposées, jamais directement. Alors pour faire preuve de transparence, je lui ai envoyé un SMS à Bruno pour lui tenter de dialoguer avec lui parce que ça me semble pertinent et important de pouvoir dialoguer avec un entraîneur. Il n'a pas répondu à mon SMS. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu à mon SMS. Tant pis, il a le droit. En tout cas, nous ici, on continuera à essayer d'être le plus transparent possible et à être le plus objectif possible. Alors, il n'a peut-être pas répondu à ton SMS mais on a pas mal de tweets qui arrivent et j'aimerais juste qu'on voit celui qui commence par quand tu as cet effectif, le tout premier que je trouve assez judicieux. Quand tu as cet effectif, tu n'as aucune excuse. Jamais tu dois être quatrième tes joueurs. Alors, vous, vous êtes ce soir chroniqueur d'un soir mais nous, j'ai l'impression que chaque semaine, on redit la même chose et c'est fou quand même qu'on n'arrive pas à résoudre ces problèmes-là. Ce n'est pas qu'une impression. C'est ça. C'est la réalité. Après, moi, je trouve que les supporters lyonnais d'ensemble sont extrêmement gentils avec l'Ouel. Mais vraiment. Au stade, d'une part, mais même sur les réseaux sociaux, si on enlève les insultes ou bon, c'est ça. Ça, ce n'est pas productif. Voilà. Mais Lyon, elle ne doit pas être quatrième. Moi, elle ne peut pas être ni première ni deuxième. Non, ça, c'est sûr. Pour moi, Monaco et Paris sont au-dessus. Après, attention, on dénigre Nice. Moi, je suis d'accord. Ils ont un contingent qui est, pour moi, très, très bien. Ils ont un super entraîneur. J'en ai parlé la dernière fois que je connais depuis une dizaine d'années. C'est le lieu du recrutement qui travaille bien. Mais qui n'est pas un entraîneur qui est arrivé hier. C'est un entraîneur qui parle de football. Parce qu'à Lyon, en ce moment, on a le problème. Je ne veux pas m'acharner sur lui. Mais par rapport à Bruno Genesio, il se renferme. Il ne veut plus communiquer par rapport à ses joueurs. Il ne veut plus communiquer par rapport à ses joueurs tactiques. On verra ça tout à l'heure. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Non, mais c'est juste on l'a remarqué aussi. Les supporters disent ça parce que c'est inadmissible côté de l'Olympique lyonnais de perdre contre Guingamp, contre Dijon, contre Lorient. Voilà, tous ces points laissés en route. On ne serait pas à 15 points de Nice et on jouerait pour la troisième place. On est d'accord. La première et la seconde, ils ont des effectifs un peu plus complets que nous avec une professeur de ban plus sérieuse. C'est plus solide. Mais on se doit de ne pas être à 15 points du troisième. C'est impossible quand on est l'Olympique lyonnais. Ce n'est pas normal. Mais on est en plan de jeu, Nice. Non, mais attendez, on parle ballon, on ne parle pas ballon en fait. Quand tu commences comme ça... J'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, messieurs, vous avez fait un comparatif entre l'effectif de Nice et l'effectif de l'Olympique lyonnais sur le papier ? Est-ce que vous avez fait un comparatif ? On est au moins... Tu relances des mecs comme Belanda, Valotelli, c'est des joueurs que tu relances. Tu as des mecs d'expérience. Après, tu as des garçons où ils ont été bons, c'est qu'ils reprennent des garçons comme Bays qui est Saint-Etienne n'en voulait plus. Ils prennent Ciprien. Des revanchards. Alors, recrutement meilleur que l'Olympique lyonnais d'un point de vue... Financier et organisé. Voilà, exactement. Mais ils ont surtout un chef d'orchestre. Ils sont un chef d'orchestre. Lucien Fab, ce n'est pas n'importe qui. C'est toutes ces équipes qui peuvent toujours jouer. Et lorsqu'on l'a entendu hier à la sortie du match, c'est du régal. C'est un régal. C'est un régal d'entendre un mec comme ça, un entraîneur qui te parle comme ça de l'analyse de son équipe, etc. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, mais en tout cas, c'est toujours expliqué, c'est éteillé et il parle foot. Ce qui n'est pas le cas dans chaque équipe de football. On se retrouve dans un instant sur olympiculonnais.com et également sur TLM. Je vous rappelle le numéro de téléphone qui va s'afficher en bas de votre écran, le 04 72 37 59 71. Deuxième partie d'émission Libre Antenne. Vous pouvez réagir sur n'importe quel sujet qu'on a abordé ce soir. Également, on aura le club de Caluire qui prendra la parole et puis on aura des cadeaux avec attention, cadeaux vendus by Nicolas Putbois. Vous allez voir que c'est un métier de vendre un concert. A tout de suite pour la Tantquilleur Adégon sur TLM. A tout de suite. A tout de suite. Faites les dingues. Ils sont allumés. On parle après. On va s'allumer. Sur Internet. Le stress. Sur Internet, c'est en direct. Est-ce que tu peux monter le volume en plateau parce qu'on n'entend rien sur les interviews, les génériques ? J'ai pris la chaude. Tout le temps. C'est pas comme ça. Je me crois. C'est moi, je le chauffe. C'est moi, je le chauffe. Razi Brick et Nico Putbois font un meilleur boulot que Geneso Incroyable qui dirige une équipe telle que l'OL. Vraiment très faible. Alors, Jamel, il faut que tu le déplaces sur ta droite, s'il te plaît. Là, faut que tu rapproches de Mickaël. Est-ce que ça te va comme ça ? Non. De toute façon, ça va être ça. Tu vas l'appeler maintenant ? Oui, c'est vrai. Ok. Appelle-le maintenant, c'est parfait. Vas-y, vas-y, vas-y. Il appelle Geneso. Il répond pas. C'est vrai, il m'a pas répondu, sincèrement. Oui, mais on va le faire par Twitter. Moi non plus, j'ai rien contre lui. Après, il y a des constats à faire. Voilà. On va les offrir aussi sur Twitter. J'ai vu avec Alexia pour le code. C'est un mauvais comportement. Il faut faire la part des choses. Dis-moi. Tu peux pas dire ça ? Oui, parce que le problème c'est que ces gens-là n'arrêtent pas de parler. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai dit ça. Tu as dit ça ? Oui, je pense. Garde-le pour la suite parce que ça me permettra de le relancer sur un tweet. Moi, en ce moment, il fait appeler tout. Oui, c'est les micros, attention. On en parlera. C'est terrible. Moi, je suis un homme aussi. Les valeurs. Moi, je suis un homme. Nous, on parle sur le plateau. Il y a plein de gens qui, dans ce milieu, ils taillent par derrière. Ils vont faire des sourires. Ça, Bruno, c'est père, Bruno. Et derrière, ils vont tailler. Nous, on dit là ? On est là, on débat. Tu le connais. Ah, voilà. Alors, pas de problème. Bouge pas. Tu le fais patienter ? On n'est pas surpris. Non, mais on n'est pas surpris par vous, nous. Non, on se plaît. Je le connais. Merci. C'est prêt, Nico ? Oui. Tu vas débotter grave ? C'est quoi, le prochain thème ? Ah, c'est pour les... Voilà, 30 secondes. David, 30 secondes. Et les gens, les tia-tia, là, qu'est-ce que c'est ? On n'entend que vous, les gars. Qui c'est qui tape avec ses pieds sur la scène ? J'entends jusqu'à là, les gars, qui c'est qui tape les pieds ? C'est vrai que vous étiez un peu dissipé. Vous savez que moi, je mange les enfants le lundi soir, je vous le dis. Je vous le dis. Il est où, Robin ? Les machins, là ? Les dubs ? Oui. Si, si, ça a dabé. Il est où, Robin ? C'est lequel, Robin ? Ah, j'ai la raison. Ils sont un peu tels. Mais étant que ce n'est pas les saturns. Oui, je préfère ça. Voilà, il y a très place à récupérer à partir de jeudi à Inteleb. Moi, je te jure, il en prend une. C'est bon pour toi ? Elle t'a donné le code, Alexia ? Le hashtag TKYDG. Il y aura une question que je vais poser. Il faut marquer la réponse. Quand ils faisaient. Oui, mais ce n'est pas vraiment noble. Oui, mais ils sont revenus dessus. C'est bon pour toi ? Oui, je suis... Oui, OK. J'ai emmené un peu... Promis, c'est... Café, ouais, des Claire Bolt. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir choisis. Tant qu'il y aura de gonne, deuxième partie de l'émission. Je vous rappelle que vous nous retrouvez dès ce soir sur YouTube. Vous nous retrouvez sur TLM, en replay sur TLM. vous vous retrouvez sur olympique-l'année.com avec Mickaël, nouveau rédacteur d'olympique-l'année.com. On peut l'applaudir. C'est son baptême, ce soir. Ravik, pour l'instant, ça va ? Franchement, pour l'instant, parfait. Il y a un contrat stagiaire. Est-ce qu'il y a un contrat pro ? On va prolonger son... J'aurai mon contrat pro. On va voir, on va réfléchir. Parce qu'il ne faut pas trop s'enflammer. Non, j'espère juste qu'il y a la paix qui va avec. Non, non, de la charte. Justement, on va faire prendre l'humidité. Pour moi, c'est... C'est pas forcément un cadeau. Justement, attention, vous allez assister à quelque chose d'extraordinaire, ce soir. Nous allons vous offrir des places pour le Energy Music Tour qui aura lieu ce samedi à Lyon. J'aurais pu vous le vendre avec les artistes, etc., mais Nicolas Pudebois a insisté pour vous en faire la déballe. Un vrai pipal. Nicolas Pudebois, qu'est-ce qui se passe ce samedi 8 avril ? Alors, samedi 8 avril, au Palais des Sports Gerland, il y a un concert Energy... Music Tour ? Music Tour. Elle affiche que là-bas, si tu peux. Là-bas, c'est plus facile avec les pompes. Et donc, du coup, nos amis de Rugby ont été chargés d'organiser un tournoi de Rugby Touch le matin. Et donc, du coup, ils sont partenaires de l'événement. Donc, au Rugby, c'est une marque de vêtements qui est basée à Saint-Laurent-de-Mure. Et donc, du coup, ils sont partenaires de l'événement et ils participent ce soir à vous offrir 18 places pour le concert où il y aura Chime. Alors, je ne les connais pas, moi, les artistes. Mais si ! Chris Da, David Carrera, enfin, bref. Il y aura Offenbach. C'est pour la jeune génération. Il y aura Offenbach. Ça, ça va parler aux plus jeunes. C'est pas qu'ils s'élèvent, mais apparemment, c'est très bien. Ah oui, non, c'est vraiment, c'est très, très bon. Très, très bonne chanson. Il ne faut pas aller des sports de Gerland samedi soir. Vous gagnez vos invitations maintenant avec le hashtag... Et comment on fait, Alexandre, pour gagner les places ? Écoutez, Nicolas, je vais vous le dire. C'est horrible. On serait mauvais en téléachat. C'est horrible. Avec le hashtag TKYDG, vous répondez à cette question. Quel est le prochain adversaire de l'Olympique lyonnais ? Hashtag TKYDG, j'ai le nom de l'équipe et au premier, on leur offre les invitations pour le Énergie Music Tour, le club de Caluire. Est-ce que ça va bien ce soir ? Oui ! Vous pouvez applaudir. David, votre responsable foot animation qui va venir parler de vous. Bonsoir à tous, monsieur. Alors là, ils ont leur petite seconde de gloire. Voilà, Alexia, notre caméraman qui se déplace de partout. Prends-les bien. Comme ça, vous allez être contents. David Gouget, responsable foot animation de Caluire. Donc, comme tous les clubs qui passent chez nous le lundi soir, en gros, t'as deux minutes pour leur dire ce que tu veux de ton club. On t'en prie, tu as une tribune, tu as une début de libre antenne. Alors, nous allons improviser tout simplement. Donc, il faut savoir qu'on a 400 licenciés. Ce qu'on peut avoir en face de nous, voilà. Ce qu'on peut avoir en face de nous, en fait, c'est que vous avez de U6 à U13, donc la catégorie foot animation qui englobe, en fait, U6 jusqu'à U9. Tout ce qui sera vraiment, on dira, catégorie jeunes, ça sera plus U15 et après, ça passera directement au groupe senior. Ce que nous recherchons, nous, enfin, moi, directement, déjà avec le club, c'est de permettre, en fait, de rentrer dans le PEF, donc le programme fédéral. Voilà. donc, bien entendu, pour rechercher tout ce qui est profilisé par rapport à la finiation, surtout pour le club. Et ensuite, on a aussi un projet pour le foot à 11, donc concernant les plus jeunes, c'est-à-dire les 13 et les 15, donc pour permettre, justement, à ces jeunes d'arriver pour jouer sur du régional. et pour terminer, nos seigneurs qui est aussi un projet qui sera basé sur 5 ans, je pense, et qui permettra de monter, là, actuellement, on est en honneur régional, de monter en CFA. Donc, au moins, voilà. Alors, bien entendu, ça sera petit à petit. On ne va pas tout permettre. Il commence à mettre la pression, Nicolas. C'est ambitieux, mais il faut faire les autres. après les autres. Après, je pense que, ben voilà, l'image du club est vraiment à l'image de nos enfants aujourd'hui, c'est-à-dire que, voilà, on essaye de rentrer un peu plus dans le cadre vraiment sérieux football. Alors, bien entendu, là, ça va me permettre en même temps de lancer un petit appel à tous les parents qui veulent nous aider aussi bénévolement, parce qu'il faut savoir que la plupart de nos éducateurs, de toute manière, ce sont tous des bénévoles. D'accord. Donc, du coup, ça permet, bien entendu, petit à petit, de créer des équipes, de créer des éducateurs, jeunes qui partent en formation, bien entendu, aussi également, qui veulent découvrir un peu tout ce qui est programme de fédélisation pour eux également. David, on finit, il est déjà 23h à New York, il a juste falloir arrêter, il faut qu'on donne l'émission. Sinon, je continue, c'est pour ça. Le club de Calvire, on peut les apprécier. Merci à vous. Merci, David. Merci beaucoup. 0,4, 72, 37, 59, 71, libre antenne, jusqu'à la fin de l'émission, on part à Vénitieux avec Malik. Bonsoir, Malik. Bonsoir. Vous m'entendez bien ? Ça va Malik, on t'entend bien ? Tout le monde a bien ? Très bien, super. Malik, tu voulais nous parler de Bruno Genesio ? Bruno Genesio, évidemment. Écoutez, déjà, je tenais à vous féliciter pour votre émission, elle est très très bien et puis elle me permet de donner la parole aux supporters. On t'enverra chaque fois. Donc, ça fait plaisir. Je voulais rebondir un peu sur ce que disaient Jamel et Nico sur le manque d'envie des joueurs. Tout à l'heure, ils en parlaient. Moi, franchement, j'en ai marre de ce discours. Je ne sais pas contre eux, mais honnêtement, c'est ce que, pour moi, ce ne sont pas les termes qu'il faut utiliser. L'envie, le caractère, ce n'est pas ça. C'est le manque d'animation. Le manque d'animation dans le jeu, il n'y a rien. Le juste entraîneur, il ne propose rien. Il se base sur les exploits individuels des joueurs, c'est-à-dire la casette, Fekir pour faire des exploits, comme contre Homme. Vous voyez, au match allé, on n'est sauvé que par des miracles. C'est-à-dire, Diakabi, coup de pied arrêté, Fekir est de points individuels, Tolisso et la casette à deux, ils arrivent à faire un truc incroyable autour de 5-6 joueurs, et puis la casette à la fin qui sort une mine pas possible. Mais sinon, il n'y a rien dans le jeu, aucune animation. Et on l'a vu au match retour, et bien voilà, ça ne valait rien. On était à 11 derrière, sur 90 minutes, on est passé avec je ne sais pas quel miracle, et voilà. Et c'est ça toute la saison. C'est normal qu'il y ait des joueurs comme la casette qui des fois sont en méforme, il ne peut pas réussir des exploits à tous les matchs. Ce n'est pas possible. Malik, merci beaucoup pour ton coup de téléphone, merci beaucoup pour ton analyse, messieurs, je vous laisse rebondir là-dessus. Ce n'est pas mental, c'est un problème d'animation. Qui veut se lancer le premier, Azik ? Il faut laisser Diamel et Nico parce que c'est qu'on était visé. Visiblement. Non, ça peut être une question d'animation, mais dans l'animation, il y a de l'envie. Sans ça, tu ne peux pas avancer. En fait, j'entends tout ce qui est plan de jeu, j'entends tout ce qui est animation. Après, les ingrédients sont donnés par les joueurs. Nous, on a essayé de jouer au niveau et pour le coup, on est tous bien formés, on sait comment ça se passe aux entraînements. On sait que les ingrédients, c'est les joueurs qui les mettent. Et à un moment donné, il y a quand même un certain seuil d'envie, de caractère et d'abnégation à donner dans un match et c'est des choses qu'on ne voit pas. Alors, en effet, on a déjà critiqué plusieurs fois le plan de jeu et tous les schémas tactiques. On l'a déjà fait plusieurs fois ici. Mais maintenant, quand tu es un joueur, je vais parler de notre période parce qu'à notre période, tu ne mettais pas d'entraîneur, ça gagnait parce que les mecs, ils avaient du caractère. Parce que les mecs, c'était des professionnels et des compétiteurs. Ils se remettaient en question tout le temps. Ils avaient de l'humilité. Et en fait, c'est ça, c'est ce côté-là que je pointe. Parce qu'aujourd'hui, si tu as envie de t'en sortir avec tes joueurs, tu mets les ingrédients, tu fédères autour de toi et sans manquer de respect à Bruno, c'est ce qu'ils ont fait avec Alain Perrin. Ils ont gagné le doublé sans Alain Perrin en fait. Parce qu'ils avaient envie de s'en sortir par eux-mêmes. Le groupe avait envie de s'en sortir par eux-mêmes. Donc là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on pointe du doigt les joueurs. C'est parce qu'on sait que dans un vestiaire, on sait comment ça se passe. Alors, juste une question, si je ne me trompe pas, Jean-Michel Hollas a annoncé il y a deux jours, ou hier, que Bruno Genesio devrait être normalement l'entraîneur encore une fois dans le Dauphiné libéré. Mais on connaît Jean-Michel Hollas, il peut dire blanc un jour, noir le lendemain. Il l'avait dit avec Alain Perrin, justement. Ah bah, donc voilà. Juste, on a encore un tweet qui arrive. Alors, messieurs, ça vous concerne, vous, Rizik et Nico. Rizik et Nico Fuy-de-Bois feraient un meilleur boulot que Genesio. Incroyable qu'ils dirigent une équipe telle que l'OL au vu de son passif. Non, on ne peut pas dire. C'est gentil, mais... Est-ce que là, on est dans l'agressif ? C'est gentil, mais avec Nico, c'est un peu limité aussi. On ne peut pas non plus déconner. Il faut dire les choses, la preuve, on a vu ces déclarations à l'instant. C'est vraiment comme ça. Sincèrement, non, non. Après, nous, encore une fois, c'est du ressenti, on n'a pas la sens infuse. Et justement, ce qu'on veut, en fait, c'est débattre. Moi, j'ai envie de parler ballon. Et par exemple, l'auditeur, la Malik de Vénissieux, je comprends ce qu'il veut dire, ses arguments. C'est-à-dire, grosso modo, ce qu'il en a marre, et je peux comprendre aussi, c'est que chaque fois, à un moment donné, c'est des gars. Il faut qu'ils prennent la responsabilité. Ce n'est plus des gamins. Derrière, le club fait des efforts pour leur payer des salaires et qu'ils ont dans l'opulence aujourd'hui. À un moment donné, tu dois donner derrière. Il y a des gamins, il y a des gens qui payent pour venir au stade. Je suis d'accord. Tu peux perdre, attention. Bien sûr. Mais il faut montrer. Il y a un club, il y a des supporters. Respecte le maillot qui porte. C'est un ensemble, bien évidemment. Moi, je ne dis pas que Bruno Geneseau, ce n'est pas l'histoire de se taper Bruno Geneseau ou pas. Par contre, demain, toi, par exemple, si c'était père de famille et que ton gamin, il a du potentiel, intellectuel ou autre, etc. Et que son professeur n'arrive pas à le transcender, n'arrive pas à le sublimer, n'arrive pas à mettre la pédagogie pour pouvoir justement permettre à ton gamin d'être épanoui et de pouvoir s'en sortir. Au bout d'un moment, tu vas dire que le professeur, c'est un problème. Messieurs, encore une fois, livre en tête. Je vous rappelle. Une fois qu'ils sont lancés, on n'arrive plus à les arrêter. Il ne faut pas nous donner trop d'importance non plus. Là, on est là, on constate. On donne des idées. Notre place, elle est facile. Je vous fais redescendre sur Terre puisqu'on a Edine au téléphone. Bonsoir. Là, normalement, Edine, c'est ça ? Gérard Majax, il l'a fait disparaître. Normalement, il doit être là. Vas-y, Edine, t'es là, t'es pas là ? Oui, oui, je suis là. Ah, comment ça va, Edine ? T'appelles d'où ? J'appelle le 9e, la duchère. D'accord. Ça va, la duche ? Tout va bien ? Ça va, ça va. Ça irait mieux si Genesio n'était plus là. Donc, messieurs, on va encore parler de Bruno Genesio, j'ai l'impression. Vas-y, on t'écoute. Non, déjà, premièrement, je réagis par rapport à ce que tu avais dit juste avant, il y a deux jours, par rapport à Jean-Michel Ola, c'est la probabilité que Genesio soit encore l'entraîneur l'année prochaine. Là, concernant, justement, ces déclarations d'après-match et cette catastrophe face à Rennes, on sent plus la fin du règne de Pep Genesio. Ensuite, justement, c'est par rapport à son manque de charisme et d'autorité par rapport aux joueurs puisque, voilà, c'est un débutant, il ne sait pas entraîner, il ne sait pas galvaniser les joueurs, il est tout le temps assis sur le banc quand on voit les coachs et les autres équipes qui sont debout en train de booster leurs joueurs, de les galvaniser pour qu'ils tirent le meilleur d'eux-mêmes. Lui, non. Il laisse, il fait tout le temps les mêmes compositions défensives qui, pourtant, sont à leur membre. Il remet tout le temps des erreurs de casting en défense comme Mapou, comme Morel ou encore Giacabi au lieu de le mettre Morel replacé à la place de Giacabi et mettre Raphaël sur l'aile gauche qu'on a déjà essayé et que c'était très efficace. Non, il continue dans son entêtement, il ne rejette pas la faute. On a un décalage avec le 9ème arrondissement de Lyon. Edine, tu m'entends ? Oui, on t'entends. Nico, réalisez ce que tu disais en disant que c'est un problème de recrutement, c'est à la base. Il fait avec l'effectif qu'il a. Alors, tu préférerais peut-être qu'il ait d'autres choix, mais en tout cas, aujourd'hui, on lui a pris Nkulu, il n'a pas répondu aux attentes, on lui a pris Mapou, il n'a pas répondu aux attentes. Immédiacabi qui sort du centre de formation, Morel, je suis d'accord avec toi, je le préfère dans l'axe que sur le côté gauche, mais bon, après, c'est compliqué, non, mais je suis d'accord, c'est compliqué, mais en même temps, nous, mais c'est pareil. Nkulu, il a fait combien de matchs, Nico ? Je serais curieux de savoir. Pas très peu, ouais. Moi, j'ai 2-3 matchs au téléphone. Par contre, par rapport à ce que disait notre auditeur, on en a parlé, on en a parlé vendredi soir. Et les gars, ça vous dérange pas ? Et les gars, c'est pas le café du commerce, là ! On a le même maillot, on a la même passion. On parlait par rapport à Mignoni, l'entraîneur du loup. Pierre Mignoni, l'entraîneur du loup. L'entraîneur du loup. Moi, ce que je regrette aujourd'hui dans le football, c'est qu'il n'y ait pas plus d'entraîneurs comme Pierre Mignoni, c'est-à-dire qu'ils fassent passer l'institution avant les joueurs. Aujourd'hui, peu importe le joueur, aujourd'hui, ils doivent se mettre, ils doivent mettre au service du collectif, au service de l'équipe, que tu t'appelles, Pierre-Paul-Jacques, la casette, Tolisso, que tu aies des ambitions personnelles, c'est très bien. Par contre, aujourd'hui, si tu n'es pas bon et qu'on doit te mettre sur le banc, on te met sur le banc parce que c'est l'entraîneur qui décide par rapport à l'institution. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans le football en général. Pardon. Tu as raison. J'ai un peu soif. Edith, merci beaucoup pour ton appel. Je rappelle juste que si Loël ne gagne pas à Mets, il comptera au moins 15 points de retard sur le 3e après 31 journées de Ligue 1 pour la première fois depuis la saison 82-83. Une stade qui s'affiche actuellement à l'écran. On écoute ce que vous nous dites au téléphone, on regarde ce que vous nous dites sur Twitter. Justement, Twitter, ça continue. Ce qui est étonnant, c'est que les supporters qui vont au stade, ah, je suis assez d'accord avec ça, les supporters qui vont au stade ne semblent pas gueuler ni sur Genesio ni sur les joueurs. Michael, rebondissement ? Il y a eu quelques banderoles à une époque, je crois, c'était avant le match contre Toulouse, si je ne me trompe pas. Depuis, ça s'est calmé. C'était contre les joueurs. Il faut l'expliquer. Bruno Genesio est quand même un ancien joueur de l'OL, est un Lyonnais, donc il y a aussi une identité, une ADN. C'est un peu compliqué parce qu'il a des relations privilégiées avec les supporters. N'empêche que les supporters sont quand même agacés et surtout, c'est toujours compliqué parce que tu te dis que si tu commences à gueuler, tu commences à manifester, est-ce que ce n'est pas contre-productif ? Est-ce qu'on ne va pas te le reprocher ? C'est toujours pareil. Il faut trouver un juste équilibre là-dedans. Est-ce que tu es là pour soutenir jusqu'à fond les joueurs ? Est-ce qu'effectivement tu soutiens ? Parce que moi, j'ai entendu ce discours. Les supporters m'ont dit Bruno, ils commencent à me gaver, les joueurs commencent à me gaver. Par contre, je suis supporter de l'OL, je défends ma ville et donc je vais jusqu'au bout soutenir et je ne vais pas au stade pour gueuler ou pour afficher des banderoles. Donc, il y a ce débat-là en interne. Je pense qu'ils sont partagés. Je pense que si tu discutes avec des groupes, des membres actifs, ils sont partagés. Ils sont partagés et je pense qu'ils attendent de la fin de la saison avec impatience et voir quel renouveau on peut donner à l'Olympique Lyonnais. Pour ma part, pour mon expérience passée en Italie, ils n'attendaient pas. Ils arrivaient dans le vestiaire. Moi, j'ai joué à Strasbourg. L'année qu'on descend avec Pérouze, on rejouait la montée derrière. Ils sont venus à 300 sur le terrain. On était 3e. C'est plus chaud. Donc, ce n'est pas pareil. Juste, Radic, question à un journaliste de Manu. J'avais promis que je la passerais ce soir. Suite aux déclarations de Bruno Genesio ce matin, pourquoi ne pas boycotter ces conférences de presse s'il ne veut parler de rien ? Quelle déclaration ? Un petit peu toute... Dites-moi. On a les images, non ? Est-ce qu'on a les images sur celle de Fekir, non ? C'est ça ? Non, la réaction sur... Oui, Fekir, c'est ça. Bruno Genesio ne veut plus parler des joueurs. Est-ce que le président c'est Fekir parable ? Il a parlé du Thomas. On va expliquer. Avant le match, avant ce match de déplacement à Rennes, Bruno Genesio, effectivement, évoque la décision qu'il a prise contre... enfin, au sujet de Nabil Fekir, pardon, de ne plus le faire jouer sur le côté, de le faire jouer dans l'axe. Il y a eu forcément des reprises et des articles suite à ses déclarations. Qui c'est qui fait les articles ? Qui c'est qui fait les articles ? Et il a été agacé, oui, entre autres, moi, mais pas que moi. Il a été agacé, il a été agacé, donc Bruno Genesio, et donc, après le match nul à Rennes, il s'est aussi exprimé à ce sujet en conférence de presse en disant qu'il regrettait d'avoir parlé du cas de Nabil Fekir et qu'il ne voulait plus parler finalement des joueurs, de ses joueurs. Donc, Bruno Genesio ne veut plus parler de tactique et ne veut plus parler de ses joueurs. Moi, je vais aller en conférence de presse pour parler quoi ? Du miel du parc Ouel ? Pour parler de la collation ? Pour boire un petit café ? Un escape game qui est très bien. Voilà, et ça, pour moi, c'est une faute professionnelle. Et j'espère que suite à cette sortie de Bruno Genesio, il va être convoqué par Jean-Michel Hollas pour s'expliquer par rapport à ça parce que c'est indigne d'un entraîneur de Ligue 1. Il n'a pas à le dire de... exprimer dans les médias. Et là, de dire on va en conférence de presse, je ne veux pas parler de tactique et je ne veux pas parler de mes joueurs, franchement, pour moi, c'est une faute. Ce n'est pas le rôle de France. S'il ne parle pas de ses joueurs, pourquoi il parle de Nabil ? Parce qu'il l'a fait avant. C'est un déséquilibre par rapport à l'équipe ? C'est vrai qu'on se posait la question entre la relation entre Nabil Fekir et Bruno Genesio. Et c'est pour ça qu'effectivement, vous avez bien fait de montrer le magazine. Je remonte, je remonte. Allez, on fait un peu de pub. Avec Nabil Fekir dans le magazine Union Capital. Et il porte très bien la casquette. Et comme il se fait rare et qu'il a accepté de faire Union Capital, ça peut peut-être irriter notre ami Bruno Genesio, mais tant pis. Ça ne va pas arranger les choses. Hashtag TKYDG, j'ai juste un tweet qui est une transition parfaite. Rémi Gard faisait bien mieux avec un effectif très faible. Genesio ne peut pas se plaindre de l'effectif. Juste pour dire que Rémi Gard fait aujourd'hui ses 51 ans. Messieurs, débrouillez-vous avec ça. Moi, j'ai fait le boulot, je vous laisse tranquille. Non, mais Rémi Gard faisait bien mieux avec un effectif très faible. Je ne suis pas d'accord sur le faible. Je vous laisserai voir, mais le fait me paraît un peu dur. Il y avait des joueurs comme il sont gros. C'est un effectif moins fort en qualité quand même. Moi, je t'écoutais non. Il y avait plus de jeunes, il y avait moins de... Il était moins mature, moins expérimenté. Donc du coup, non, mais forcément, il a mis les fondations de ce qu'on a aujourd'hui. Alors, je vous pose une question toute simple à tous les quatre. Prenez le temps avant de me répondre, s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'on se fâche avec personne mais si on dit ce qu'on a à dire ici. C'est quoi ? C'est un problème mental, c'est un problème d'entraîneur, c'est un problème de non-respect de l'institution. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quatrième alors qu'on pourrait être au-dessus, au moins troisième ? Voilà. Grand blanc, grand silence. Ah non, non, mais ce n'est pas un grand blanc parce qu'on se répète. Maintenant, c'est la même chanson. Parce qu'on va encore avoir des tweets qui vont en disant les gars, vous ne nous avez pas répondu. J'ai bien radoté, mais c'est pareil. J'ai pas envie de radoté à mon âge. À un moment, ça minute. Mais c'est les tweets qui nous arrivent en disant les gars, qu'est-ce qu'il faut changer ? On ne sait plus quoi dire ensemble. C'est une remise en question à tous les étages. À tous les étages. Voilà. De la direction. On a manqué d'ambition. De la direction. Donc, c'est un problème. Du directeur sportif. Enfin, il n'y en a pas. Mais bon, bref. Il n'y a pas de directeur sportif. De la cellule de recrutement. C'est pas Ouyé. C'est Pénélope. Non, je ne vois pas. Effectivement, ils facturent des prestations, mais nous, on ne le voit pas. Messieurs, vous éloignez du débat. Mais voilà. Donc, c'est à tous les étages. Donc, pas de... Voilà. Encore une fois, cellule de recrutement. Donc, le recrutement, effectivement, se pose problème. Et la raison, Nico, c'est important. Le recruteau... Le dernier mercato estival, pardon, il y a eu un loupé. Mercato hivernal, il y a eu un loupé. Donc, voilà. C'est une stratégie. C'est une seule personne qui est incriminée sur le sein d'ensemble. Parce que quand tu prends des décisions, ce n'est pas que la cellule de recrutement. Parce qu'il y a des trucs qui sont faits. Bien évidemment. La cellule de recrutement, il n'y a rien. C'est aussi responsable. Attention. C'est aussi responsable. C'est lui qui sort le chéquier. C'est lui qui valide. Jean-Michel Velas, Bernard Lacombe, Gérard Rouillet, on en a parlé, Flo Maurice, bien évidemment. Bernard, je ne sais pas si... Non, mais il est quand même salarié de l'OL. C'est-à-dire que c'est qu'ils sont vraiment tranquilles dans leur cocon. Il n'y a rien qui peut les perturber au final. Et je pense qu'il faut... Mais même dans l'ensemble du club. Aujourd'hui, ils sont dans un confort. Le président a construit un joli club, un bel outil. Le stade, le centre d'entraînement, ils ont des conditions exceptionnelles. Le problème, c'est qu'ils n'en profitent pas pour faire des choses exceptionnelles. On mérite mieux et l'Olympique Léa mérite mieux. Je vous rappelle que le prochain match, ça sera face à Metz, ça sera ce mercredi, si je ne me trompe pas. À huis clos. Sans Memphis, qui n'est pas qualifié. Vous avez le calendrier. J'ai fait une erreur sur Twitter, c'est pour ça. D'accord. Écran rectifié, vous avez le calendrier du mois d'avril. Sur votre écran, un petit bonsoir à Anne, un bonsoir à Axel, un bonsoir à Léa et un bonsoir à Robin du club de Calure des 8 Robin Théo. Voilà, Robin, j'ai promis de te passer un petit bonsoir. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été chroniqueur d'un soir avec nous. Messieurs, lundi prochain. Rendez-vous sur Olympique et rendez-vous sur YouTube et rendez-vous bien évidemment le monde à Léa Noël. Bonne chance. A tcha tcha. A tcha tcha. Le groupe 6e sens immobilier spécialisé dans la promotion, la réhabilitation en logement et en tertiaire vous propose ses programmes dans toute la France. Retrouvez toutes les actualités sur 6e sens immobilier.com Retrouvez tant qu'il y aura des gônes avec le garage fournier votre concessionnaire Kia, partenaire de votre émission 100% foot, 100% olympique lyonnais.